Nous voilà pour essayer le jeu Space Harrier. Alors on est en 1985 quand Space Harrier Il fait partie de ses grands jeux Sega à base de Sprite Scaler. Alors c'est un des premiers je crois que le premier c'est Angon. Il y a eu la même année je crois qu'il y a eu Enduro Racer, l'année suivante je ne sais plus trop. Et en 1985 aussi Space Harrier qui est un peu un pionnier en termes de shooter 3D. Alors une super animation ça va vite c'est joli il y a plein de couleurs et également au niveau des musiques c'est au niveau du son quoi le système est bien équipé et on a une musique qui reste en tête. Alors il faut voir aussi que le jeu pouvait tourner sur un cockpit comme celui-là. En anglais on dit cabinet, en français je ne sais pas. Je pense pas que ça soit cabinet quand même. Et donc ce cabinet si vous voulez il est monté sur des axes. Donc il bouge en même temps que le personnage bougeait et on contrôlait le mouvement du personnage avec un joystick qu'on entreaperçoit ici. Un joystick analogique ça devait être un des premiers jeux à utiliser ce système analogique de contrôle du personnage. C'est parti ! 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 Alors quand il y a pas d'ennemis j'évite de tirer comme ça on écoute la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501